Alors, excusez-moi. On va commencer. Chers collègues, il est 11 heures pile ici à Turin en Italie et on va commencer notre webinaire sur les suivis des lauréats, donc des expériences du Maroc et des Pays-Bas. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, on a à disposition la traduction simultanée en anglais et en français respectivement, donc, s'il vous plaît, avant de commencer, choisissez votre langue d'écoute en utilisant donc le bouton interprétation qui se trouve en bas. Vous pouvez choisir soit anglais, soit français. Je vous donne quelques secondes pour le faire et puis je vais continuer. Super. Alors, j'espère que vous avez réussi à choisir votre langue d'écoute. Alors, si vous avez un problème ou une question, donc, utilisez le chat et donc, on va donc vous aider. Alors, on est ici à Turin. Avec moi, il y a d'autres collègues qui se trouvent dans la même chambre, donc de la même salle et aussi dans des bureaux à côté, mais on garde la distance de sécurité, mais on est là tous ensemble. Alors, je suis Nadejda et je fais partie de l'équipe, donc, Assurance Qualité EDF et je vais modérer et animer ce webinaire. Juste quelques petites annonces techniques sur les règles et techniques à suivre aujourd'hui avant de commencer. Alors, notre webinaire est enregistré, vous le savez, on vous a informé lors de votre enregistrement et inscription. Donc, vous avez accepté l'enregistrement. Donc, cela sera utilisé par EDF uniquement, peut-être pour des fins de communication, mais si donc vous n'êtes pas d'accord avec la dissémination, vous pouvez tout simplement donc éteindre le son et la caméra. Vous pouvez continuer de suivre, j'espère que cela soit clair pour tous et toutes. Alors, on vous demande de silencer vos micros de façon à éviter toute interférence et pendant le webinaire, en plus, on vous invite à utiliser la chat pour des commentaires, des remarques, des questions, des demandes de parole. On va écouter vos questions pendant les sessions, des questions réponses pendant le webinaire parce qu'on les a prévues. Au cas où, donc, on n'aurait pas le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre sur l'open space de EDF, donc sur notre plateforme thématique. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va répondre à toutes vos questions. Et s'il vous plaît, utilisez la chat, vous pouvez écrire soit en français, soit en anglais, donc selon vos préférences. Et j'espère que maintenant tout soit clair, que tout marche, j'espère que vous m'entendez bien. Et voilà, je passe la parole à mon collègue Xavier Mathieu de Cortada, qui va vous donner des infos et faire une petite introduction. Xavier, je te passe la parole. Merci, merci beaucoup, Nadia. Bonjour à tous et à toutes. Et je souhaite la bienvenue à vous tous à ce webinaire en ligne sur l'assurance qualité, donc le forum assurance qualité. C'est la troisième année qu'on réalise des activités et on n'a pas pu faire les activités qu'on avait planifiées cette année. Au début, à cause de la situation, on avait pensé à des activités différentes pour les différents pays. Mais à cause de la crise coronavirus et la pandémie, on a dû changer nos plans et on essaie maintenant de continuer nos travaux en ligne et on espère que ça marche. Et donc, on puisse quand même atteindre les objectifs qu'on s'était fixés d'une façon différente et donc de pouvoir le faire de façon concrète et efficace. Les forums, vous le savez, ont été fondés comme plateforme pour soutenir les différents pays dont le partage d'informations mutuellement pour aussi créer des bases de données sur l'assurance qualité. Et cela est en ligne avec notre stratégie prévue pour les années à venir et l'ETF désire développer pour les années à venir un référentiel sur le développement du capital humain. Et donc, on va aussi développer une sorte de base des données, des connaissances pour co-créer des contenus ensemble en réunissant tous les experts dans les différents pays, les pays membres de l'Union européenne et avec des organisations internationales, deux façons à pouvoir tirer profit de ces partenariats du travail en réseau pour apprendre mutuellement et partager nos connaissances et aussi discuter ensemble d'un niveau mondial. Donc, ça, c'est une activité qui est parfaitement en ligne avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, pour cette année, on pense commencer à travailler déjà sur cela avec beaucoup de pays. Mais voilà, en fait, on avait pensé commencer cette année, mais on va commencer ce travail dont je vais bien vous parler l'année prochaine. Et puis, on voudrait élargir cette collaboration aussi au plus grand nombre de pays possibles. Aujourd'hui, on va aborder donc le thème des suivis des études de cheminement et d'insertion. C'est quelque chose de très important pour comprendre effectivement les résultats et l'efficacité des processus d'apprentissage que l'on réalise et pour voir effectivement quels sont les résultats obtenus, qu'est-ce qui se passe, quelle est leur insertion dans les marchés du travail, qu'est-ce qu'il faudrait changer au niveau des systèmes de formation professionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe après? C'est un thème fort intéressant. Il y en a demandé spécifiquement à deux pays de nous aider plus précisément qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Et voilà, pour pouvoir utiliser cela qu'on prend de départ pour une discussion, car c'est très utile. Donc, nos pays invités sont le Maroc et les Pays-Bas. Et maintenant, je désire vous souhaiter un webinaire fructueux. Et je passe la parole maintenant à Mounir, qui va s'occuper de la présentation de notre première rapporteuse. Merci Xavier, merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire et surtout un bienvenu spécial. Donc, à tous ceux qui nous rejoignent, donc du Maroc, mais aussi de la Tunisie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténigro, voilà. Donc, d'Israël, du Nord, Palestine, Kadir, de la Turquie et beaucoup d'autres. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue donc aussi à membres du forum. Alors, avant d'introduire le thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter l'équipe, moi-même tout d'abord. Et donc, facilitateur du forum et puis Nadej, qui vous avez déjà connu en premier. Et puis, vous allez voir aussi un troisième membre de l'équipe plus tard, qui va faire une petite introduction. Elle s'appelle donc Yadria-Herzégov, donc voilà. On est aussi, donc, notre collègue qui nous aide pour ce qui est du soutien technique. Alors, voyons voir le thème d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle donc d'assurance qualité, on parle de mesures, des dispositifs et on parle d'un système, donc, de traçage, de suivi pour voir comment mesurer. Donc, voilà les résultats de nos parcours de formation professionnelle et puis comment évaluer tout ça. Donc, est-ce qu'on utilise, par exemple, comme indicateur le besoin en termes d'emploi et comment peut-on, donc, fournir aussi des données utiles ? Donc, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de vraiment de pertinent. Il faut comprendre effectivement comment choisir les outils d'évaluation et après, comment aussi on donne un feedback pour améliorer ces indicateurs. Alors, voyons voir l'agenda d'aujourd'hui et je ne sais pas si vous la voyez. Nadej, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît, l'agenda pour le webinaire ? Merci. Voilà. Alors, après cette petite introduction, on aura une présentation, donc, du système de suivi au Maroc. Et donc, on aura, donc, une présentation d'Orkel Mahmoudi, département de la formation professionnelle, ministère de l'éducation. Et donc, contact national pour le Maroc, il va représenter les systèmes, les dispositifs. Et puis, on aura d'autres témoignages, l'un du ministère du Tourisme et l'autre, donc, d'une agence pour la promotion de l'emploi et la formation professionnelle. Qui est, donc, disons, l'opérateur public le plus important au niveau du Maroc. Et donc, on va voir aussi qu'est-ce qu'il pense des résultats de ces études et de ces enquêtes. Puis, on aura une session question-réponse. Puis, on aura une toute petite pause. On aura après. Donc, on va continuer. Mais voilà. Après, donc, après cette petite pause café virtuelle, on va reprendre nos travaux. Et on aura, donc, avant de continuer avec notre présentation, on va vous faire une petite enquête en ligne pour savoir qu'est-ce qui se passe dans vos pays, pour savoir si vous avez un système de suivi, mais juste deux minutes pour savoir si vous avez des enquêtes de cheminement et d'insertion. Puis, on aura la présentation de notre collègue Hermann Schulten, du ministère de l'Éducation, de la Culture et de la Science des Pays-Bas, qui va partager l'expérience des Pays-Bas par rapport à ces systèmes et comment ils ont utilisé les résultats de ces enquêtes. Et donc, on va écouter, donc, ces témoignages. Et puis, on aura une question-réponse aussi là-dessus. Et puis, on aura une petite présentation. Donc, des voyants et ce sera le troisième membre de cette équipe, Assurance Qualité. Et puis, voilà, on va voir comment utiliser les indicateurs. Et voilà, on va voir exactement comment les membres du forum collectent des informations, les données. Et là aussi, donc, ça, ce sera le thème de la présentation au débat. Et donc, on verra l'état de ce petit exercice de cartographie. Et on va aussi interpréter les résultats de ce rapport. Et puis, on aura le remarque en guise de conclusion de Keith Burfitt, un expert international. Ça, c'est l'agenda pour ce matin. Et voilà, vous voyez, donc, on a un programme chargé pour ce webinaire. Donc, je demande aux rapporteurs de respecter leur temps de parole. Et voilà, donc, voilà, on va aller couper s'ils parlent trop. Voilà, donc, respectez votre temps de parole, s'il vous plaît. Et donc, je passe la parole maintenant à Riaqal Mahoudi. Et je la remercie. Elle va donc nous parler, donc, du dispositif au Maroc, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les succès et tout. Donc, voilà, la parole est à vous, madame. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, d'accord. Je suis Riaqal Mahoudi, chef de la division et de l'évaluation et de la communication au département de la formation professionnelle au Maroc. Je suis membre des forums assurance qualité de l'ETF et je suis la coordonnatrice de l'équipe assurance qualité au Maroc. Je suis très ravie de vous rencontrer sain et sauf et je suis aussi contente de partager avec vous l'expérience du Maroc en matière de suivi de l'insertion des lauréats de la formation professionnelle. Je vais vous faire une présentation assez résumée qui commence par donner un aperçu sur le dispositif de la formation professionnelle au Maroc. Je parlerai un petit peu de l'évaluation puisque nous traitons un thème qui a trait à l'évaluation et nous attaquerons le vif du sujet, l'évaluation du rendement externe des dispositifs de la formation professionnelle au Maroc en représentant les mécanismes qu'on adopte, les indicateurs produits, comment on exploite les résultats de ces évaluations et les points faibles qu'on a détectés et les pistes d'amélioration. Et pour ne pas être dans une présentation théorique, nous allons donner la parole à deux témoignages, à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et le département de tourisme pour nous donner leur avis comment ils utilisent les résultats des études d'insertion pour améliorer la qualité et la carte de formation qu'ils adoptent. Alors pour le dispositif de la formation professionnelle au Maroc, sachez qu'il est sous l'égide d'un ministère qui englobe toutes les composantes de l'éducation et de la formation, à savoir l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur à la recherche scientifique. Puisqu'on a un seul ministère, on a donc un système d'orientation précoce vers le dispositif de la formation professionnelle pour qu'il soit un choix et non pas une issue pour les gens déscolarisés. Oui, ça nous aide à mutualiser les efforts entre les différentes composantes du système d'éducation et de formation. Et sachez que le ministère, il a un rôle d'élaboration des stratégies gouvernementales, de la mise en œuvre de cette stratégie et de son évaluation. Donc le ministère, il n'a pas des centres de formation professionnelle directement, qu'il gère directement. Ce sont des opérateurs multiples qui gèrent les centres de formation professionnelle. Les opérateurs sont des opérateurs publics, dont notamment l'offre PPT qui est présent avec nous, des départements ministériels tels que le tourisme qui est avec nous aujourd'hui, des instituts à gestion délégués qui sont des instituts publics mais qui sont gérés par les professionnels pour améliorer l'adéquation de formation en emploi. Et nous avons des instituts privés et des opérateurs, d'autres opérateurs tels que les ONG qui opèrent surtout dans le mode de formation par apprentissage. Nous avons une formation initiale qui est dispensée selon soit le mode alterné, moitié dans l'entreprise, moitié dans le centre de formation. Une formation résidentielle plutôt classique dans le centre de formation. Et une formation par apprentissage qui se devraient pratiquement tout le temps dans les entreprises. Nous avons une formation qualifiante dédiée aux gens qui trouvent des difficultés d'insertion. Donc, elle aide à une reconversion de cette catégorie. Et nous avons une formation continue qui favorise la promotion socio-professionnelle des travailleurs et qui cherche à améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises. En termes de chiffres, nous avons 2084 établissements publics et privés, sachant que les établissements privés sont de faible capacité d'accueil par rapport aux établissements publics. Nous avons 350 établissements filières de formation. Nous avons un taux d'affluence global de 2,3 candidats pour une place pédagogique, ce qui témoigne de l'attractivité du système de la formation professionnelle. Nous avons 21 000 formateurs. Nous avons, pour cette année, 398 000 stagiaires en formation. Et nous avons eu 191 000 lauréats en l'an 2020. Donc, je passe à un autre thème qui est le thème de l'évaluation. Donc, l'évaluation dans le dispositif de la formation professionnelle, elle est basée essentiellement sur une évaluation des rendements internes qui consiste en la production d'indicateurs d'une façon continue et avec un suivi dans le temps de taux qui sont issus des systèmes d'information tels que le taux de déploitation, taux de passage d'une année à l'autre, le taux d'abandon par genre, par opérateur, par secteur de formation, par région, etc. Nous avons une évaluation dédiée aux établissements de formation professionnelle privée qui consiste en la qualification de leur filière en évaluant leur adéquation à des normes préétablies et qui consiste aussi à une accréditation des établissements pour leur permettre de délivrer des diplômes qui sont reconnus par l'État. Nous avons un système national d'auto-évaluation des établissements de formation unifié pour l'ensemble des opérateurs de formation publique et privée. Nous sommes en train de le mettre en œuvre. Nous l'avons déjà implanté dans 250 établissements et nous comptons l'implanter dans l'ensemble des établissements pour qu'il soit un outil unifié pour l'ensemble des établissements de formation. Un système d'évaluation externe des établissements en cours d'élaboration et nous avons beaucoup d'autres opérations qui sont plutôt des évaluations d'impact telles que l'évaluation de l'impact de la formation continue sur la compétitivité et la productivité des entreprises. Et bien sûr, nous avons l'évaluation des rendements externes de la formation professionnelle, le sujet ou bien l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, pour le dispositif de l'évaluation de rendement externe de la formation professionnelle, elle est opérée au Maroc depuis 1987 et nous l'abordons à travers trois enquêtes essentielles. Une enquête qui question les lauréats neuf mois après l'obtention des diplômes pour savoir le taux d'insertion, de déploiement, de chômage, etc. Elle est complétée par une enquête qui question les lauréats 36 mois après l'obtention de déploiement. Elle complète la première enquête en s'intéressant au parcours professionnel, à la stabilité dans l'emploi, à l'amélioration des conditions de travail des lauréats insérés, etc. Et en 2016, nous avons introduit une troisième enquête qui est la satisfaction des employeurs. Alors, comment on mène ces enquêtes? Donc, pour ne pas entrer dans le détail de l'historique, sachez qu'au début, on choisissait un échantillon le plus représentatif possible d'une promotion donnée et on l'enquêtait par une enquête postale. De 2002 à 2005, on est passé de l'enquête postale pour la plupart des secteurs, sauf pour trois secteurs qu'on a jugés prometteurs en termes d'insertion. Et pour ces secteurs, on a utilisé des enquêtes par entretien direct avec les lauréats. Oui, on a abandonné carrément les enquêtes postales et on est sur les enquêtes direct avec les lauréats. On s'intéresse essentiellement aux lauréats. Si jamais on n'arrive pas à trouver le lauréat, on peut questionner les parents sur condition qu'ils soient vraiment au courant de ce qui se passe, qu'ils soient avertis en termes d'informations sur l'emploi de leurs enfants. En 2016, je précise que jusqu'en 2015, on a adopté deux échantillons différents pour l'enquête neuf mois après l'obtention de déploiement et 36 mois après l'obtention de déploiement. Donc pour une promotion, la même promotion, nous avions deux échantillons qui sont distincts pour les enquêtes neuf mois après l'obtention de déploiement et 36 mois après l'obtention de déploiement. En 2016, nous avons eu l'appui de l'Agence française de déploiement pour améliorer la méthodologie des enquêtes d'insertion et nous avons introduit quelques rectifications, dont notamment la notion de panélisation des enquêtes. Il s'agit d'une enquête sur un cycle de trois ans intégrant deux interrogations. Neuf mois après et 36 mois après, la nouveauté c'est que ces études ou bien ces deux enquêtes travaillent sur un même échantillon pour une même promotion. Donc même échantillon enquêté à deux passages. Oui, on a introduit une autre amélioration, c'est qu'on a haussé le taux de sondage à 15% de la promotion concernée, ce qui nous donne 30 000 lauréats pour chaque promotion. Et on a mis un dispositif d'assurance qualité pour le déroulement de ces enquêtes d'insertion, de cheminement et d'enquête d'emploi sur l'ensemble des processus de collecte et de traitement de données en matière de recrutement et de formation des personnels de collecte, de suivi, d'exploitation et de traitement des données. Et nous avons adopté une politique d'enrichissement des dispositifs des enquêtes par des études qualitatives. Ces études qualitatives, elles sont des études complémentaires pour approfondir la recherche sur des thématiques que nous avons jugées très utiles. Nous avons localisé ces thèmes, à savoir, premièrement, l'analyse des parcours d'assurance et la sélection à l'entrée à la formation professionnelle initiale. Nous avons jugé que le parcours scolaire et avant l'entrée à la formation professionnelle, elle peut influencer la qualité de nos produits qui sont les lauréats et peut influencer après la qualité de son insertion. Puis, deuxième thème, c'est l'analyse des parcours pendant le jour. Si un lauréat n'est pas inséré, quel est son parcours ? Quelles sont ses activités ? Quels sont les problèmes qu'elle a trouvés ? Quelles sont les formations additionnelles qu'elle a cherchées à faire, etc. Des études de l'auto-emploi, puisque nous sommes dans une politique d'encourager l'entrepreneuriat pour nos lauréats. Et la relation entre la formation et l'emploi en matière de déclassement, ajustement, désajustement du contenu de formation. Et un thème sur la mobilité professionnelle au niveau national et international. Et un sixième thème sur l'employeur et l'insertion. Donc, ces études ou bien ces enquêtes, les trois enquêtes d'insertion, cheminement en quête de satisfaction des emplois, elles produisent une mine d'or en matière d'indicateurs. Si les indicateurs sont ventilés par région, par genre, par mode de formation, par opérateur de formation, par secteur de formation, vous pouvez trouver plusieurs ventilations. Je les ai regroupés ici pour vous présenter des rubriques qui concernent essentiellement la situation professionnelle, activité, inactivité, qui concernent l'auto-d'inactivité, le taux d'emploi, le taux de chômage, le taux d'insertion. Une autre rubrique aussi importante, c'est les conditions de travail. Est-ce que les lauréats qui sont insérés dans le marché du travail sont des salariés ? Est-ce qu'ils sont des êtres familiales ? Est-ce qu'ils ont un stat de propre compte ? Est-ce qu'ils ont une situation permanente, saisonnière, occasionnelle ? Quel genre de contrat ils ont ? Est-ce qu'ils sont insérés via l'ANAPE qui est un organisme d'intermédiation ? Quel est le nombre d'heures moyennes de travail pour savoir s'ils ne sont pas dans des conditions qui ne sont pas bien ? Et puis, il y a une rubrique adéquation formation-emploi qui questionne sur l'appréciation des lauréats sur la formation qu'il a reçue, comment il l'a trouvée lorsqu'il s'est confronté à la réalité des marchés du travail, l'appréciation de l'employeur vis-à-vis de nos lauréats, comment il perçoit nos lauréats, est-ce qu'ils sont opérationnels dès leur sortie des centres de formation ? Est-ce qu'il y a des difficultés d'adaptation en termes techniques ou bien en matière de soft skills et en matière de comportemental ? Et puis, il y a un thème de l'auto-emploi, on cherche la proportion des lauréats qui s'installent à la courbe. Ceux qui veulent s'installer et qui trouvent des difficultés, quelles sont ces difficultés rencontrées ? Quels sont les programmes gouvernementaux qui ont aidé les lauréats à s'insérer ? Et pour cela, pour ces indicateurs, je ne vous ai donné que quelques résumés. Sinon, si vous voulez voir le détail, vous allez voir dans la fin de la présentation, il y a deux slides qui vous présentent plus en détail ces indicateurs qui sont produits de ces études d'insertion et de chenine. Maintenant que nous avons dit que nous avons un système qui est pratiqué depuis 1987, qui produit beaucoup d'informations, qui a eu une amélioration de la méthodologie, nous arrivons à un point très important, à savoir qu'est-ce qu'on a fait de ces résultats des études d'insertion, de cheminement et des enquêtes d'employés. Alors, pour l'utilisation, sachez que ça dépend de l'utilisateur. Au niveau stratégique, c'est-à-dire notre ministère et à travers le ministère, le département de la formation professionnelle, les résultats des études d'insertion sont croisés avec d'autres données pour servir à planifier la formation. Je vous donne un exemple concret. Pour l'élaboration de la stratégie nationale de la formation professionnelle, nous avons eu comme résultat des études d'insertion que les modes de formation par apprentissage et les modes de formation alternés, elles présentent un taux d'insertion élevé par rapport au mode résidentiel. Donc, on a mis dans les objectifs de la stratégie nationale 2021 qu'il faut augmenter la capacité d'accueil de notre dispositif dans ces deux modes de formation. Un autre exemple qui est concret, c'est la feuille de route. C'est une autre feuille de route actuelle validée par le roi et qui donne une importance très accrue pour le dispositif de la formation professionnelle. Pour chaque résident et dans le cadre de la mise en œuvre... Rakhia, je suis désolée, pouvez-je vous interrompre un second ? Oui, nous n'avons pas l'interprétation pour peut-être une minute. Oui, ok. Est-ce qu'il y a un problème ? Ok, peut-être... Est-ce que je reviens à ce slide ? Donc, je recommence ce slide ? Pas tout le slide. Juste vraiment les 30 dernières secondes. Après la feuille de route. À partir de ci ? Après la feuille de route. Ok, ok. Donc, c'était en vous présentant les utilisations des résultats de l'insertion à différents niveaux. Pour le niveau stratégique qui est le ministère, nous avons dit que pour la planification, nous croisons les résultats des études d'insertion et de cheminement et des enquêtes de satisfaction des employeurs avec d'autres données pour planifier notre formation. Donc, je vous ai donné l'exemple de la stratégie nationale 2021 et l'exemple de la feuille de route qui consiste en la création de cités, de métiers et de compétences dans chaque région du Royaume et en définissant les filières qui sont prometteuses en matière d'insertion et nous les avons connues comme étant prometteuses à travers les études d'insertion. Donc, pour chaque région, nous avons une carte réétablie des filières sur lesquelles on doit travailler en matière de capacité d'accueil, etc. Donc, nous utilisons bien sûr les résultats pour la mise en œuvre en matière d'élaboration des programmes et des contenus de formation. Nous utilisons les résultats pour évaluer l'adéquation de formation-emploi et pour évaluer carrément l'image de la formation professionnelle auprès des employeurs. Pour le Conseil supérieur de l'enseignement, qui est un organe qui chapeaute les trois composantes éducation, formation, etc., ils utilisent les résultats de l'insertion pour évaluer l'atteinte des objectifs et des visions stratégiques et pour proposer des pistes d'orientation en faveur des politiques de formation efficaces et efficaces. Pour les opérateurs de formation, je ne vais pas tarder parce que nous avons, avec nos deux opérateurs, qui vont redonner une idée sur l'utilisation des opérateurs de formation des résultats des enquêtes d'insertion de cheminement et de satisfaction des employeurs. Le haut commissariat au gouvernement, qui est l'organe officiel de production des statistiques au Maroc, il croise nos indicateurs avec ceux de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour orienter et outiller ou bien l'élaboration des politiques publiques en matière de choix, des formations qui sont les plus favorables en matière d'insertion de nos jeunes. Il y a des organismes qui s'occupent des populations vulnérables qui s'intéressent ou bien qui utilisent les résultats d'insertion, tels que les organismes qui s'occupent des personnes à besoins spécifiques, qui s'occupent des filles dans le monde rural, qui s'occupent des ex-détenus et des immigrés au Maroc. Il voit le comportement de ces catégories dans le marché de travail et il propose des mesures pour la promotion de l'emploi de ces catégories. Bien sûr, les jeunes qui veulent accéder à la formation professionnelle, ils localisent les filières prometteuses et les choisissent comme formation. Donc, nous avons présenté ce système que nous adoptons, les indicateurs, les utilisations. Est-ce que c'est un système parfait pour être objectif ? Ce n'est pas un système parfait. Nous espérons l'améliorer davantage. Nous avons localisé quelques points faibles, tels que la faible analyse des données, un problème de couverture de différentes composantes du système, difficultés dans la collecte des coordonnées des lauréats, une faible utilisation des résultats de ce dispositif. Bien qu'on utilise les résultats de ce dispositif, nous n'avons pas encore une planification stratégique intégrée, institutionnalisée où la place des résultats des études d'insertion et de cheminement se voit et s'utilise d'une façon automatique et cadrée. Et pour remédier à tout ça, nous sommes en train de travailler. Il y a quelques points d'amélioration, tels que la création d'un groupe d'exploitation des résultats de ces enquêtes. Nous sommes en train de lancer les études qualitatives pour zoomer quelques points ou bien quelques lacunes qui manquent à nos études d'insertion et de cheminement. Et nous sommes en train d'améliorer les thématiques de recherche avec de nouvelles batteries d'indicateurs. Et surtout, nous avons besoin d'un plan de communication adapté au dispositif. Nous voulons attirer l'attention vers cette richesse que nous avons dans ces enquêtes pour que les enseignants-chercheurs, les analyseurs des marchés du travail et les décideurs politiques s'intéressent plus et utilisent plus les résultats de ces études de suivi de l'insertion des lauréats de la formation professionnelle. Et en conclusion générale, je vous dirais que le dispositif de la formation professionnelle fonctionne selon les quatre phases essentielles de l'insertion qualité. On planifie et nous sommes outillés en planification par des études de détermination des besoins de marché de travail tels que les études sectorielles, les études d'insertion, les référentiels emploi et métiers, etc. Nous mettons en œuvre et nous sommes outillés par des cadres méthodologiques d'élaboration et de mise en œuvre de programmes par des procédures et des textes réglementaires. Nous évaluons et l'évaluation, s'il n'est pas complète, elle est assez riche. Il y a un système d'évaluation des programmes et des établissements de formation. Il y a bien sûr l'évaluation de l'insertion des lauréats. Ce qui nous manque ou bien ce qui manque à notre système, c'est que la phase réajustement n'est pas vraiment au point. D'où le potentiel énorme des accords de suivi de l'insertion des lauréats qui n'est pas encore bien exploité et que nous comptons développer davantage pour tirer profit du résultat de ces pratiques de suivi de l'insertion des lauréats. Merci beaucoup. Est-ce que je donne la parole à mes collègues? Vas-y, chacun à cinq minutes. Est-ce que je donne la parole à mes collègues? Je n'entends pas. Si, si, vas-y, vas-y. Oui, s'il vous plaît. Mustapha, Zeynep. Allez-y, Mustapha, Zeynep, allez-y, s'il vous plaît. On va donner la parole à Zeynep. À moi, d'accord. D'accord. D'accord, merci. Si vous voulez que vous fermez, vous faites. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente. Je suis... J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je me présente. Je suis Zeynep Hashim Idrissi, directrice du Centre de développement des compétences en pédagogie et communication à l'OFPPT et membre de l'équipe Assurance Qualité au Maroc. D'abord, avant de commencer, je tiens à remercier Mme Narki Mkhmoudi de m'avoir invitée à ce webinaire pour vous donner un aperçu sur notre expérience avec l'exploitation des résultats des études de cheminement et d'insertion pour améliorer la qualité de notre offre de formation. Alors, je commence ma présentation. Alors, comme vous voyez, pour l'OFPPT, la qualité est une priorité absolue. De ce fait, nous mettons en place toute une démarche qualité qui implique l'environnement socio-économique étant une partie prenante dans l'insertion de nos lauréats. Nos trois mesures de qualité sont les suivants, comme vous voyez devant vous, la compréhension de l'environnement socio-économique, la mise à jour de l'ingénierie de formation et le suivi de l'insertion des lauréats avec nos services ou bien par nos services de contrôle de qualité ainsi que nos conseillers en orientation. L'OFPPT siège en tant que membre du comité de pilotage national des études de suivi et d'insertion. Ces études, comme a déjà signalé Mme Rekiyam Hamoudi, nous permettent de savoir le taux d'insertion de nos lauréats par secteur, par filière et par genre et de garder contact avec les recruteurs pour vérifier le degré d'adéquation formation-emploi. En effet, ces études nous servent aussi dans la prise de décision en termes d'adaptation de l'offre de formation aux besoins du marché du travail. Et d'après les études de suivi et d'insertion faites au titre de l'année 2016, 77% des lauréats ont approuvé l'adéquation formation-emploi et 90% ont manifesté leur satisfaction par rapport à la formation reçue à l'OFPPT. En effet, notre démarche qualité repose principalement sur une proximité avec les entreprises et les fédérations professionnelles, ce qui permet l'adaptation de notre offre de formation aux besoins des entreprises en termes de profil et de contenu de formation, la restructuration de notre cadre de formation à travers la création de nouvelles filières ou la suppression des filières obsolètes et l'actualisation des programmes, ce qui favorise bien sûr le renforcement de l'employabilité de nos lauréats. Et ceci grâce aux études de suivi de cheminement et d'insertion et aussi aux études élaborées par l'OFPPT en interne dans le cadre de la restructuration et l'actualisation de la carte de formation. Vous passez, Madame Fimoudi, s'il vous plaît ? Vous passez à l'autre slide ? Alors, comme vous voyez, voici le processus de création des filières et des programmes de formation. Alors, toute création ou restructuration est précédée par une étude sectorielle et préliminaire. Ces études nous permettent le recueil des données sur le contexte du travail et du secteur de formation visée ainsi que l'analyse de la situation du travail pour déterminer les compétences à développer, que ce soit des compétences techniques hard skills ou des compétences transversales soft skills, compétences comportementales, etc. Que ce soit, bien sûr, des soft skills génériques ou spécifiques au métier. Alors, après une expérience pilote via une formation qualifiante de ce programme de formation, on fait une évaluation qui permet la restructuration et le réajustement de la formation pour une mise à l'échelle. Et je vous présente comme exemple ici le projet de formation Caregivers relative à la mise en place des filières de services à la personne et à la communauté qui visent l'élargissement de notre action à des horizons nouveaux à dimension sociale présentant un fort potentiel d'emploi aussi bien au niveau national qu'international. Alors, vous voyez comme c'est mentionné devant vous, alors pour la prise, pour la mise en œuvre du projet, on a élaboré deux études en parallèle. Une sectorielle sur la taille du marché potentiel au Maroc sur sept métiers prédéfinis et une étude sur les différentes formes du travail atypiques, existantes ou émergent pour les métiers de service à la personne. Et à la suite de ces études, quatre filières ont été créées, des filières d'auxiliaires de vie et d'assistantes aux familles, généralement des filières de services à la personne et à la communauté. Alors, les programmes ont été conçus, élaborés en externe dans le cadre d'une assistance technique et à la fin de l'année de formation pilote démarrée au mois de juillet 2020, une étude de satisfaction et d'insertion auprès d'un échantillon est prévue pour une mise à l'échelle. Sur ce, se termine mon intervention. Merci pour votre attention. J'entends pas bien. Oui. Thank you very much. Thank you very much. Merci. Mustafa? Mustafa? We don't hear you. We don't hear you. Microphone, please. Le micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente Moulin Stafan, Alamita, et les services de la veille et du développement de la formation au sein du département de tourisme. Étant donné que l'employabilité des lauréats des établissements de formation hôtelière et touristique constitue une préoccupation majeure au sein du département de tourisme, notre département a mis en place une variété de dispositifs destinés à aider les jeunes diplômés à s'insérer dans le marché de travail et ce via notamment la création des centres de gestion de carrière, l'amélioration des compétences transversales des stagiaires en introduisant des nouveaux modules, à savoir l'arrivée de formation afin de mettre en adéquation les formations dispensées avec le besoin réel des professionnels du secteur, la mise en place des partenariats visant la diversification et l'enrichissement de l'offre de formation, l'organisation des sessions de recrutement avec les différents partenaires du secteur. OK, we have some interruptions, unfortunately. OK, OK, now. En ce qui concerne le suivi d'insertion des lauréats, connaître les débauchés pour mieux s'orienter, c'est tout simplement l'approche départementalisme en matière de suivi de l'insertion des lauréats des établissements de formation se trouvant sur sa tutelle. Pour cela, le départementalisme a mis en place un dispositif de suivi de suivi de l'insertion des jeunes et d'avoir une compte à l'adéquation de l'offre de formation aux besoins des professionnels du secteur. Et ce via la collecte et le traitement des données issues dans l'ensemble de ces établissements portant sur les cimations des effectifs de l'oréat un service de l'oréat Moustapha, juste un second. Nous avons une interruption et peut-être les dernières 15 secondes sans la traduction. Je suis maintenant vérifiée si la traduction est retournée. OK, bien, bien. Moustapha, pouvez-vous juste retourner 15 secondes pour reprendre ce que vous avez dit? pour le département a mis en place un dispositif de suivi de l'insertion des jeunes diplômés afin d'évaluer l'efficacité de sa stratégie de formation et d'avoir une meilleure visibilité quant à l'adéquation de l'offre de formation aux besoins des professionnels du secteur. Et ce via premièrement la collecte et le traitement des données issues de l'ensemble de ces établissements portant sur l'estimation des effectifs des lauréats insérés chaque année. Deuxièmement, c'est l'analyse des données et indicateurs issus des lauréats de la formation professionnelle pilotés bien sûr par le département de la formation professionnelle. Donc, afin de permettre une meilleure planification des effectifs et des filières de formation, le département de tourisme à travers la direction des ressources de la formation procède après chaque étude d'insertion de cheminement après chaque cohorte à une analyse approfondie des indicateurs issus de cette étude. Taux d'insertion par filière, par région, par province, par niveau et par mode. Si le taux d'insertion d'une filière X dans une région Y est important, cela nous renvoie bien évidemment au rééjustement de la carte de formation et donc de revoir à la hausse l'effectif de la filière X. Dans le cas inverse, ça veut dire si le taux d'insertion de la filière X dans la région Y est faible, on procède automatiquement à la diminution de l'effectif de la filière. Merci. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Rakia, Zainé, Moustapha. Merci pour cette présentation si complète et pour avoir partagé les perspectives au niveau du dispositif mais aussi des opérateurs. maintenant je parle avec mes collègues et donc je demande à mon hier et à ma collègue pour savoir s'il y a des questions. Oui, merci Nadia. Oui, 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 on a des questions bien sûr. On les a réunies. On en a plusieurs en fait pour nos rapporteurs. On va essayer de les soumettre une par une et donc on va vous donner l'autre. This question is a more technical one. So are surveys or the tracer study surveys carried out par rapport aux études de cheminement. Est-ce que ce sont les établissements qui les font ou quel est le rôle en tout cas dans les établissements par rapport au travail sur le terrain et aussi à la mise en œuvre de ces enquêtes et ces études de cheminement? Qui désire répondre? Rakhia peut-être? Est-ce qu'on répond question par question? Yes, you can go ahead. You can go ahead. Oui, vous pouvez répondre déjà tout de suite. Une par une. Donc, OK, on commence une par une. Si j'ai bien compris, c'est le rôle des établissements dans les enquêtes d'insertion et de cheminement. En fait, on n'est pas au niveau d'établissement. Just a second. Un instant. Un instant. Oui. Un instant. Il n'y a pas de traduction en anglais. Oui. Yes, we can hear now. Yes. OK, go ahead, Rakhia. Thank you. OK. Donc, pour le rôle des établissements dans les études d'insertion et du cheminement, ils fournissent surtout les coordonnées des lauréats à enquêter et ils facilitent l'accès ou bien le contact avec ces lauréats. Nous ne sommes pas encore au niveau d'approcher l'établissement, le lauréat de chaque établissement, sauf pour les secteurs à faible effectif. Sinon, l'établissement, ils facilitent l'accès aux coordonnées des lauréats et en raison plutôt secteur de formation ou bien filière de formation, région, opérateur de formation. Thank you. Then I have a... Je vais traduire en anglais. Merci. Merci. J'ai aussi une autre question rattachée à cela. Est-ce que vous vous attendez à ce que des opérateurs spécifiques puissent mettre en œuvre correctement si vous voyez par exemple plusieurs résultats dans le même domaine, c'est-à-dire est-ce que vous fournissez des dispositifs de soutien pour ces opérateurs ou ces secteurs ou est-ce que vous pensez le faire à l'avenir? C'est-à-dire si les résultats d'insertion mettent en exergue quelques résultats qui demandent des ajustements sur, par exemple, l'offre de formation, c'est l'opérateur qui prend l'initiative de mettre en œuvre, mais s'il y a des phénomènes qui sont communs à tous les opérateurs de formation ou à un ensemble grand d'opérateurs de formation, c'est le ministère qui prend des stratégies, des dispositions, des mesures qu'il applique bien sûr en appuyant les opérateurs de formation. Merci, merci beaucoup. J'ai une autre question du Liban, je pense, et cela concerne la mise en œuvre de l'enquête de satisfaction des employeurs. Alors, vous la faites régulièrement, chaque année ou avec... De toutes les façons, et pour les études d'insertion et pour les études de cheminement, c'est-à-dire 36 mois après l'obtention des plantes et pour les enquêtes d'insertion, on ne raisonne plus annuellement, on raisonne promotion de formation. Pour chaque promotion, on réalise une enquête. Donc, il se peut que nous réalisons l'enquête d'insertion ou bien six enquêtes pour une promotion de 2006, mais on le réalise à un passage neuf mois après l'obtention des plantes et 36 mois après l'obtention des plantes, c'est-à-dire en 2020, nous sommes en deuxième question de la promotion de 2017. Donc, on ne raisonne pas annuelle, mais on raisonne plutôt promotion de formation. Thank you. Then I would ask Munir if he could present questions from the French-speaking colleagues. to you, Munir. Sure, and it will be in French. Well, in fact, it is the results are not declined by the establishment. French, French. Do you hear me? Now I can hear you. Can you repeat it? Yes. According to what we the results of the research on the cheminement are not declined by the establishment and the filial ? No. Do you think that it is perhaps one of the reasons for which the results of the research are not used correctly? Yes. I can hear you. So, the results of the insertion are declined in the filial sector of the formation and in the filial and they are not declined in the establishment except for some sectors of low capacity of the support of the support. The fact that we do not get to the establishment is sure that it influences a little bit the utilization of the results of the insertion. But, also, that our establishment are not at a very of autonomy but very very high. They are always gered by the operator of the tutel. So, we have experienced in the use of the insertion in the establishment. on a croisé of the of the establishment with the insertion of certain establishments and it has really given correlations very interesting in terms of the adjustment of the formation. So, I agree with you, if we arrive at the establishment, it will give more results. Of course, the establishment has an autonomy that allows us to act on the formation. Okay, merci, c'était l'unique question en français au fait. Thank you very much. Okay, colleagues, so, now I would like to propose to have a short break so we can recharge our best. collègues, je vais maintenant vous proposer une pause café. voilà, je prends un verre d'eau. Alors, je vous invite à prendre un petit café, un petit verre d'eau et revenir dans cinq minutes. Donc, on va faire une petite pause. On va revenir là à 12h pile, temps de Turin, temps italien. Donc, dans cinq minutes, on va revenir, on va faire une petite pause. Cinq minutes. Merci. Five minutes break. Pause de cinq minutes. Merci. Merci. . Merci. . Merci. 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 . Merci. . Merci. Colleagues. Chers collègues, merci. Merci pour être revenus à l'heure. Alors, on continue notre webinaire. Alors, juste un petit commentaire. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions, même pour les rapporteurs marocains. au cas où on n'aurait pas le temps de répondre à vos questions pendant le webinaire. On va continuer la discussion sur notre plateforme thématique d'OpenSpace. On va vous envoyer les instructions sur comment vous enregistrez vos inscrits et vous y accéder au cas où vous n'êtes pas déjà des membres. Donc, voilà, continuez à écrire vos questions et donc, on vous promet qu'on va répondre à toutes les questions. OK, maintenant, voilà, on connaît déjà un peu le thème dans des études d'insertion de chemin de main. Maintenant, on désire connaître donc la situation aux Pays-Bas. Mais avant ça, on désire savoir votre situation. Vous voyez maintenant sur vos screens. OK, nous vous demandons de répondre à ces deux questions. Do you collect information from VED graduates in your country? ...de la formation professionnelle dans votre pays et dans l'affirmative, si vous le faites, pour quel but? Donc, après, vous les utilisez pourquoi ces informations? Merci. Vous voyez, vous voyez, donc, l'écran d'enquête, vous pouvez choisir la réponse, donc choisissez la bonne option d'après votre réponse. Oui, vous pouvez aussi défiler pour voir donc les différentes options. il y a quatre options, donc défiler le menu pour voir la quatrième option. On vous laisse donc quelques minutes pour bien lire et bien répondre. On va vous montrer en direct les résultats et donc on va les commentaires tout de suite ensemble. Donc, prenez votre petit temps pour répondre et défiler pour voir les options disponibles de réponse. Par exemple, on en a une quatrième qu'on n'affiche pas, il faut défiler. Merci. Donc, il faut dérouler le menu. Ok, so we will voilà. Donc, on continue encore pendant 30 secondes, à peu près 10 minutes. donc, s'il vous plaît, si vous voulez. Ok. Ok, we have 18. My colleagues are telling me that we have 18 answers. So, maybe if our participants still would like to respond, you still have 10 seconds. Ok, so now we are closing the poll and my colleague Chiara will help to project the results now. Monir, we don't hear you. Monir, we don't hear you. Monir, Monir, oui. Ok, ok. On va voir les résultats. Ok. Alors, vous pouvez voir les réponses. I know they're very telling. But we will get back to these responses later on. thank you thank you for taking part in this poll. So now we'll... maintenant, donc, on va continuer avec l'autre thème important de notre webinaire et je passe la parole à Herman Scholten du ministère de l'éducation nationale des Pays-Bas. Alors, Herman, donc, on est impatient de t'écouter et d'écouter l'expérience néerlandaise. à toi la parole. Vous m'entendez? Super, oui, on t'entend très bien et pour l'instant, par contre, on ne voit pas ta présentation. On voit ton écran, mais pas les transparents, pas la présentation en PowerPoint. OK. On a quelques petits pépins techniques. Oui, on ne s'inquiète pas en ce qu'on va résoudre ces petits soucis techniques, mais sinon, c'est nous qu'on peut partager tes transparents. Ah, super, OK, on fait comme ça. My name is Herman Scholten and I work at the Ministry of Education, Culture and Science. You can put on the slide too, if you please. Deuxième transparent, s'il vous plaît. Deuxième transparent, s'il vous plaît, merci. OK, merci. OK. Je suis donc un gestionnaire des programmes des formations professionnelles et secondaires. Je vais aborder deux questions clés, donc comment on fait les études de cheminement et de suivi et après, comment on utilise ces données. surtout pour ce qui est de l'axe. And we also track our students during their school. On fait ça pour ça et puis on essaye aussi de le faire déjà pendant leur carrière scolaire, mais je ne vais pas rentrer dans cette partie, je vais me concentrer donc sur les études d'insertion et cheminement. Prochaine transparence, s'il vous plaît. OK, excusez, excusez, nous, on essaye de faire progresser, il faut juste appuyer sur un petit bouton, oui, mais évidemment, ce n'est pas si facile que ça. OK, on va peut-être quitter l'option écran entier. Oui, maintenant, on a un petit souci technique, excusez-nous, car OK, l'écran a été bloqué. Oui, OK, OK, ça marche, ça marche. Merci. Alors, voyons voir comment ça marche aux Pays-Bas. Je vais vous dire quelque chose très brièvement donc par rapport aux données. On a des données donc enregistrées, donc on a une base de données de tous les élèves, les étudiants et les lauréats. Et donc, après, ces données sont fusionnées, sont fusionnées donc avec les données de la sécurité sociale et des taxes. Donc, on peut retracer ces lauréats jusqu'à 14 ans après donc l'obtention de leur diplôme. Mais nous savons aussi que chaque lauréat donc peut être retracé et on peut tant au niveau national qu'au niveau régional et même au niveau de l'établissement. Donc, à partir de chaque établissement, on peut donc faire un suivi du cheminement et de l'insertion. et même pour ce qui est donc de l'équipe d'enseignants que cette personne a eue, par exemple, si on considère donc l'école de formation professionnelle Amsterdam qui a 30 000 élèves, on peut arriver donc vraiment jusqu'à l'équipe d'enseignement voir par exemple je ne sais pas quel est le taux d'insertion professionnelle des infirmiers, je ne sais pas, à 8,5 % et puis dire donc en moyenne disons après quelle est l'insertion professionnelle de cette catégorie de lauréat. Donc voilà, on couvre beaucoup de domaines mais pas seulement et puis on a aussi des enquêtes sur les lauréats et aussi sur les décrochages, les abandons, donc ceux qui ont abandonné avant et donc on peut faire après des études qualitatives pour voir après ces personnes quel type de carrière ont développé et s'ils ont eu d'autres formations pour voir s'il y a par exemple une correspondance avec les profits professionnels et les carrières qu'ils ont développées et donc on peut aussi avoir aussi des indications par rapport à leurs compétences donc on peut faire disons des analyses verticales et horizontales et tout cela et tout cela est fait par un bureau central et national de statistiques et il y a donc un taux de réponse de ces questionnaires annuels en ligne de 23% couverture 100% et il y a toujours beaucoup de questions qui sont posées à ces lauréats évidemment et on en pose beaucoup actuellement on est en train d'essayer un pilote applicable au portable pour le rendre plus pratique donc parce que sinon on a des fonctionnalités limitées et voilà pour augmenter aussi les taux de réponse et l'on voit effectivement que les lauréats utilisent beaucoup leur portable et donc ça va marcher beaucoup mieux sans aucun doute mais comment ça marche après donc ce suivi ces études de cheminement donc vous voyez donc la base des données sur l'éducation donc sur le genre le type de formation professionnelle la qualification l'adresse et cela comme j'ai dit est croisé avec les données fiscales et des souveraineté sociales on a commencé à faire ça en 2006 on a fusionné ces données à partir de 2006 et on a mis à jour le système et les dispositifs jusqu'en 2020 vous voyez aussi différents états intermédiaires mais en général on a donc 85% des personnes tant des abandons que des lauréats ont une carrière professionnelle et on a toutes les données même le type des contrats les secteurs économiques dans lesquels ils travaillent donc vraiment avec le croisement avec les taux fiscaux et des sécurités sociales on peut vraiment connaître beaucoup d'informations sur eux et en plus de ça on a donc les données fiscales et donc on voit aussi ceux qui sont des indépendants ou sont devenus des entrepreneurs et là aussi on peut voir leurs données et donc on peut suivre l'évolution de cela au fil des années donc si John ou Ahmed par exemple décide en 2012 de refaire une formation pour devenir un entrepreneur avec une éducation spécialisée de 80 niveaux de type professionnel on peut voir quelle est la formation qu'il va suivre et puis on peut le retracer jusqu'à 2020 quand peut-être il a établi leur propre entreprise mais peut-être maintenant il aura des problèmes à cause de la pandémie mais bon en tout cas continuons ici vous voyez donc un transparent qui paraît compliqué mais en fait la transition de les systèmes scolaires néerlandais en fait c'est encore plus compliqué que ce schéma mais je voulais tout simplement vous montrer quelques éléments alors il y a l'éducation primaire et puis 94% donc passent à l'éducation secondaire et puis déjà à 12 ans 13 ans 14 ans ils doivent décider s'ils désirent continuer avec l'éducation secondaire supérieure et comme vous voyez la moitié donc 45% presque décident de continuer avec à demi million donc participent à ces formations à différents niveaux le premier niveau est très limité le deuxième troisième et la première sont beaucoup plus élargis et voilà donc ce sont des secteurs plus amples qui sont les flèches vous voyez les taux de décrochage on fait des enquêtes donc on fait des études pour tous et cela s'applique donc aussi aux autres tranches de l'éducation secondaire donc moi je me suis concentrée sur celle professionnelle mais on en a aussi pour les autres parcours alors je reviens à la réalité donc la pertinence de la politique de tout cela donc comment on utilise ces données de plusieurs de plusieurs façons donc appuyez encore une fois s'il vous plaît pour afficher les prochains textes encore une fois s'il vous plaît merci voilà on utilise ces données pour des informations sur les choix disons par rapport à domaine d'études pour ce qui est de la formation professionnelle secondaire on a un site web qui nous aide qui aide pardon les élèves à faire un choix toutes les informations que nous collectons nous les passons aussi aux élèves et le même s'applique aussi à la formation professionnelle supérieure de cette façon nos élèves avant donc d'accéder à la formation professionnelle peuvent faire des choix avertis et donc avoir plus d'informations et donc choisir mieux le type de formation qu'ils désirent et ils vont aussi voir les opportunités après d'instruction professionnelle et donc peut-être ils peuvent voir les débouchés potentiels donc ils ont plein plein d'informations qu'ils peuvent utiliser et voilà on voit donc la possibilité de trouver un emploi n' influence pas tellement d'informations qui paraissent les intéresser davantage de transparence on est en train de fournir la bonne formation et qu'est-ce que type de contrat est-ce que c'est un contrat ou 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 un contrat donc nous savons beaucoup de ça mais parce que nous pouvons aussi répondre à ces questions dans le rythme voilà et on peut utiliser tout ça même au niveau régional et donc on peut aussi fournir des informations de la bonne place si on peut avoir des chiffres par exemple avec des coûts d'emploi très bas peut-être il faudrait de la demande pour lesquels il n'y a pas suffisamment de place signalling potential problems I will come to that in a minute next slide please ok alors voyons voir l'usage de la part des particulières bien sûr parce qu'on leur offre des informations de haute qualité pour voir aussi l'adéquation de leur politique scolaire et aussi pour voir si ce qu'il faut est conforme donc aux conditions requises du point de vue juridique et puis par exemple les municipalités de leur région pour voir s'il y a ce qu'il leur faut pour leur économie régionale donc on peut voir s'il y a effectivement une efficacité des profits des formations conventionnelles que l'on offre et puis les élèves bien sûr peuvent faire du choix avertis et puis on a les particulières nationales par exemple décideurs politiques développeurs des politiques car ces indicateurs peuvent être utilisés par exemple pour calculer les budgets du gouvernement par exemple on fournit ces données même au parlement et puis il y a aussi les participantes internationales comme par exemple les agences de l'Union européenne l'OECD ou voilà des acteurs qui s'occupe de recherche scientifique et donc voilà on peut vraiment fournir ces données aussi pour des fins de recherche internationale évidemment pourvu qu'on garantisse la confidentialité individuelle des données donc les personnes ne peuvent pas être reconnues ou identifiées individuellement ok prochain transparent voyons voir un état principaux du point de vue des politiques qui concerne la pertinence par rapport au marché de l'emploi il y a donc des conditions requises juridiques si par exemple il y a je ne sais pas une chute du taux d'emploi en dessous d'un certain niveau 70% bon alors on parle avec établissements donc on est 60 établissements et de 50 000 à 30 000 élèves et après on va les consulter pendant l'année et il y a un très bon dialogue une très bonne interaction voilà parfois on interagit différemment selon l'établissement mais on essaye de voir si par exemple il y a de numéros d'élèves qui sont un petit peu figés car par exemple il y a des élèves par exemple qui ont tendance à choisir certains parcours de formation même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés et alors on essaye donc de faire quelque chose là-dessus et on essaye donc d'agir il faut agir parce que s'il y a trop de choix pour des parcours qui n'ont pas beaucoup de débouchés il faut mettre au point des mécanismes pour bloquer et restindre le nombre d'élèves qui accèdent à ces parcours de formation professionnelle par exemple il y a eu des parcours de formation qui avaient un taux de chômage de 50% donc une année après l'obtention du diplôme il y avait beaucoup de chômeurs trop et donc c'était vraiment dommage c'était pas bien et donc il fallait faire quelque chose parce que c'était trop depuis aux Pays-Bas à cause des raisons démographiques on a donc un nombre à la baisse d'élèves en général et les établissements donc utilisent l'information aussi pour concentrer le parcours de formation professionnelle et aussi peut-être pour avoir une offre plus homogène au cours des régions donc voilà pour concentrer l'offre à des endroits aussi et si on ne va pas te donner l'on voit aussi qu'il y a par exemple des nouveaux parcours qui ont remplacé d'autres qui étaient un petit peu de doublon voilà quelle est l'information sur les politiques qu'il en a on a des résultats sur les marchés de l'emploi vous voyez aussi le taux de chômage 2011-2017 je ne peux plus mettre à jour ce transparent mais vous pouvez donc imaginer qu'on a aussi jusqu'à 2019 alors pour l'information professionnelle secondaire vous pouvez voir donc ce sont des données nationales mais on peut faire ça pour chaque niveau même pour chaque établissement comme je vous ai dit et on voit par exemple qu'il y en a un système en alternance comme les Maroc donc avec différents types d'options donc pour ce qui est donc de l'alternance professionnelle il y a des taux de chômage très bas même pendant la crise financière donc autour de 2011 jusqu'à 2014 mais plus bas par rapport à la convention professionnelle liée au niveau de niveau supérieur et on peut voir aussi les problèmes avec les étudiants de deuxième niveau qui a été donc touché gravement par la crise en 2011 2014 et probablement on ne sera pas plus durement même pendant la pandémie et donc on verra ça à l'avenir avec les prochaines données je suis presque à la fin de ma présentation ici vous voyez qu'on peut fournir aussi des données sur les différences entre domaines d'études là aussi au niveau national et régional jusqu'au niveau d'établissement et on le fait donc on fournit après ces données au niveau régional et au niveau d'établissement je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous pouvez voir simplement donc exemple les salaires horaires en gros et vous voyez donc les différents niveaux c'est dans le niveau 1 le niveau 2 par exemple dans le secteur sanitaire on a des tarifs plus élevés et puis vous voyez aussi pour ce qui est de la formation professionnelle fondée sur les écoles et vous voyez donc quels sont les niveaux et quels sont aussi le disons le proportion et donc vous pouvez voir que c'est légèrement plus élevé par rapport à la formation professionnelle secondaire et vous voyez donc qu'en fait il y a par exemple des niveaux assez proches entre la formation professionnelle secondaire et la fondation professionnelle donc fondée sur l'école et prochain transparent voilà j'ai terminé la présentation et voilà j'ai été assez rapide j'espère avoir donc vous transmis quelques éléments révélateurs merci beaucoup Herman merci beaucoup pour cette très bonne présentation et donc ça a été très utile pour voir la mise en oeuvre mais surtout pour voir comment ces données sont utilisées pour donc après prendre des mesures concrètes par rapport aux résultats de ce travail d'études de cheminement donc de suivi alors c'est le moment des questions donc je reviens vers Eva et mon lire est-ce qu'il y a des questions de nos participants merci Nadia oui on a des questions oui oui on en a alors par rapport donc aux questions je vais essayer de réunir plusieurs questions du chat si on n'arrive pas à répondre on va continuer sur open space notre plateforme thématique la première donc question plutôt technique vous nous avez montré par exemple les informations sur les enquêtes et les études et aussi les taux de réponse qui est assez faible 23% pour les élèves alors est-ce que ces taux de réponse assez bas je ne sais pas c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas et si ça vous inquiète pas pourquoi et si ça vous inquiète pourquoi Herman le micro on t'entend pas le micro on n'arrive pas à t'entendre maintenant oui on t'attend ok alors on n'est pas inquiets par rapport à ces taux de réponse car donc on couvre 100 000 élèves et donc 23% c'est quand même 23 000 et on connaît tous les détails qui les concernent grâce à nos registres et donc on n'est pas inquiété par ça et donc les bureaux nationaux des statistiques peuvent déjà donc faire des bonnes études et avoir des bons résultats 23% en moyenne aux Pays-Bas c'est pas considéré comme une donnée faible mais on s'est quand même posé la question voilà pourquoi on a fait maintenant cette étude pilote avec les questionnaires sur smartphone et en fait les taux de réponse a augmenté mais on n'est pas inquiets mais il fallait dire quelque chose voilà et en fait on a réagi j'espère avoir répondu à la question oui oui bien sûr merci alors une autre question la suivante de Faïsa comment donc déterminez-vous les non-correspondances et après comment utiliser les non-correspondances alors ce qu'on appelle mismatch alors par rapport au co-d'emploi c'est très bas alors on a fait ça pour tous les profils de formation on fait on a un bureau de recherche qui est concentré sur ça se trouve à Limburg aux Pays-Bas et qui a fait une étude qui a duré plusieurs années et même si après on a connu quelques retards par rapport à certains taux d'emploi mais on n'utilise pas seulement donc les taux d'emploi mais aussi d'autres indicateurs il faut faire ça sur plusieurs années pas sur une seule année et il est important d'avoir des périodes assez prolongées et puis on s'est adressé aux établissements mais on a fait aussi une autre enquête et parfois les lauréats donc nous disent beaucoup sur la pression qu'ils ont par rapport au fait que l'information a été réussie et a donné des bons résultats sur le marché de l'emploi donc ce sont aussi les pourcentages qui peuvent être rattachés aux établissements on a fait une activité de profilage sur cette base on a lancé un débat sur comment donc améliorer les profils fournis par l'établissement donc c'est pas qu'il faut effacer et gommer complètement profil de formation professionnelle parfois c'est le cas mais pas toujours et puis on a aussi un comité indépendant qui s'occupe d'étudier ces questions parce qu'il est important aussi d'aborder ces questions de ce point de vue et pour voir parfois comment gérer les formations professionnelles qui sont similaires au sein de la même région et après on décide comment s'y prendre et donc on essaie de trouver des solutions et ce comité fournit des conseils au ministère et au gouvernement donc vous voyez on a plusieurs sources pour aborder ces questions et voilà surtout pour ce qui est aussi des aspects qualitatifs même les résultats donc des lauréats évidemment sont considérés voilà ok merci beaucoup merci c'était très clair j'ai une question qui pourrait être aussi un petit peu provocatrice dans quelle mesure vous pensez que ces études peuvent nous dire quelque chose d'intéressant sur l'impact de ces programmes de formation professionnelle l'impact économique l'impact sur l'emploi et est-ce que vous pensez que ce sont des outils des dispositifs utiles pour mesurer ces impacts ou pas alors je pense que ce sont des outils très puissants et très efficaces parfois il faut un petit peu de temps aux établissements pour s'adapter et aussi se familiariser avec ces dispositifs et les outils mais cela fait démarrer un débat avec le ministère entre les établissements et même au sein de la région on se dit est-ce qu'on fournit effectivement les formations qui sont nécessaires à nos économies locales parce que parfois il y a des différences de d'une région à l'autre par exemple chez nous entre le nord et le sud du pays il y a des différences il y a une partie plus industrielle une partie plus agricole Amsterdam il y a les services financiers technologie de la communication de la formation donc voilà on a marché de l'emploi il s'est varié déjà dans notre pays même si ce n'est pas trop grand donc là aussi il faut adapter les formations professionnelles aux besoins de marché de l'emploi et ce feedback constant sur l'évolution de la carrière professionnelle des lauréats est très important pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe par exemple aux lauréats les plus faibles s'ils ont peut-être plus de succès à un endroit précis ça c'est très important pour nous et pour eux mais pour nous aussi et donc il faut après adapter constamment les formations pour voir quel est le portefeuille le meilleur le plus adapté à fournir et à offrir et surtout on a un institut spécifique que chaque année donc c'est un petit peu la part de choses on offre 500 formations professionnelles au total et il y a une analyse qui est faite par cet institut spécialisé pour voir s'il faut faire des adaptations de changements et après les données sont pas transées avec toutes les parties prenantes il n'y a aucun secret là-dessus et même les données sur les établissements sont publiées au niveau central par le bureau national de statistique et donc on est tous disons sur la même page comme on dit maintenant je passe la parole à Mounir qui peut-être va faire des questions va passer les questions donc des rapporteurs donc francophones merci et en fait on a plein 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 de questions je suis sûre qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes donc je vais juste en choisir quelques-unes pour voir donc question est la suivante basée sur les résultats alors vous vous faites des études sur la base de résultats des enquêtes ou des résultats scolaires je m'excuse je n'ai pas entendu la première partie de la question de la présentation je comprends que vous pouvez faire des recommandations aux écoles pour la prise de décision donc la question est les décisions sont prises au niveau national ou vous fournissez que des recommandations bien certainement nous avons des politiques au niveau national comme je le dis nous avons une législation donc les écoles qui ont un emploi en dessous de 70% non seulement on fait des recommandations là mais on conseille fortement de prendre des mesures ce n'est que rarement qu'on doit fermer des établissements de formation pour ces problèmes de ce type je pense que c'est la manière hollandaise d'aborder la question nous avons un modèle social et nous obtenons beaucoup de la conversation du dialogue mais enfin ce sont le ministère qui décide s'il y a certains changements à faire en termes de fourniture de la formation de prestataires par exemple nous avons des problèmes avec des minorités ethniques en ce qui concerne l'emploi et encore une fois donc il y a des problèmes de chômage en ce sens pour obtenir l'instruction de minorités ethniques alors nous avons des politiques spécifiques pour avoir ce problème et l'apprentissage sur le poste de travail vous voyez que des fois c'est un attrait pour des personnes qui n'aiment pas la formation classique académique et cela donne de bons résultats mais ce n'est pas populaire du tout donc nous avons des politiques spécifiques pour encourager les deux parties et des campagnes de sensibilisation pour les étudiants donc oui nous avons des politiques nationales dans les cas néerlandais et sont disons la mesure de la négociation nous avons beaucoup de sessions de dialogue c'est notre façon d'aborder merci beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là avec les questions nous avons encore deux minutes et il y a encore une petite présentation merci beaucoup merci beaucoup Herman pour la présentation merci beaucoup à tous les participants pour les nombreuses questions posées comme Nadeja l'a dit dans l'espace ouvert on va continuer la discussion donc encore une fois merci je donne la parole à Nadeja merci beaucoup Moudir je donne la parole à ma collègue Eva qui va nous parler des indicateurs et comment ils peuvent nous aider à avoir une orientation avant tout je vais faire des commentaires brièvement sur les résultats du sondage vous ne pouvez pas encore le voir mais la plupart des réponses ont été positives donc oui il y a déjà des études ou des collectes de données alors qu'elles sont faites d'une façon régulière mais on peut voir que 5% ont répondu que non il n'y en a pas et 21% ont dit que il y a des instruments mais pas sur une base continue donc il n'y a pas un suivi systématique est-ce qu'on pouvait s'attendre à la collection des données pour ajuster le système de formation alors et ce sont les résultats en ligne aussi de la part de pays partenaires et d'ETF et alors pour donner une pour façonner la discussion je vais passer à la prochaine présentation là où j'aimerais bien vous fournir quelques idées concernant le système de suivi et quel type d'indicateur on a utilisé alors je vais mes pensées bien sûr sur le suivi de lauréat ces indicateurs sont extrêmement importants pour le suivi de la formation professionnelle sur la base des discussions faites sur ECAVET donc la communauté de pratique avec la collaboration européenne on a développé et amélioré l'assurance qualité sur la formation technique professionnelle avec des indicateurs limités au secteur qui peuvent être utilisés là où les données devraient être collectées et avant tout pour monitorer le système ces indicateurs se réfèrent à différentes parties du système donc par exemple aux entrées processus produits et résultats et les études de décheminement sont extrêmement importantes en particulier concernant les résultats comme vous l'avez vu dans les présentations d'aujourd'hui vous voyez l'importance et le pouvoir de ces données au niveau de disons de la formation et au niveau des bénéficiaires donc il y a des indicateurs qui sont liés aux résultats et qui sont le point clé avant tout le tas le taux de placement concernant les réseaux ECAVET donc c'est-à-dire la destination des apprenants de l'EFP à un moment précis après la fin de la formation et le partage de l'emploi donc ce qu'on souhaite savoir et comment on peut collecter les données pour les études de cheminement après qu'ils terminent les études alors le deuxième indicateur se réfère à l'utilisation donc l'utilisation des compétences acquises sur le lieu de travail alors là nous sommes intéressés à savoir ce qu'ils font exactement donc il y a un réseau sur l'emploi obtenu par les individus après leur diplôme pour savoir s'ils travaillent dans un secteur qui est lié au secteur d'études et le taux de satisfaction des individus et des employeurs par rapport aux compétences acquises et donc c'est là ce temps pour savoir si la phase et disons le suivi de le parcours d'éducation et de formation se trouve en ligne avec le marché du travail donc un retour d'information sur la manière dont l'offre de formation répond aux besoins marqués par le travail un retour d'information aussi sur les changements possible dans l'offre de formation dans les études on pouvait voir que ces données et ces aspects sont très importants en particulier on a vu l'exemple du Maroc donc le dernier bout d'information que j'aimerais bien partager avec vous ces informations sont disponibles sur le forum ETF donc là il y a un feedback donc mesurer les résultats est très important mais c'est un défi donc on voit que limité un nombre de pays pour les données et donc font rapport sur les indicateurs des résultats et on a besoin d'enquêtes on a besoin de mener des enquêtes pour obtenir des données spécifiques et cela signifie avoir des ressources humaines et financières mais aussi des connaissances et des compétences techniques analytiques c'est là comment il a été mentionné par le Maroc que les utilisateurs doivent pouvoir interpréter et utiliser ces données et cela peut être fait au niveau de la formation ou bien des bénéficiaires donc voilà j'ai terminé avec la petite présentation et je redonne la parole merci beaucoup Eva merci je pense que nous sommes en train de s'acheminer vers la fin la conclusion de ce webinaire et on abordait des sujets très intéressants et le temps est venu pour tirer les conclusions pour cela j'aimerais bien inviter pour les conclusions les conclusions tirées Keith Brumfitt et j'aimerais bien souligner que Keith Brumfitt a été le conseiller chef pour la qualité d'assurance au niveau européen pour plusieurs années il a collaboré avec le forum de l'assurance qualité ETF pour plusieurs années donc nous sommes vraiment heureux de pouvoir lui donner la parole la parole à Keith merci beaucoup merci beaucoup j'espère que vous pouvez m'entendre bien comme vous le savez l'Union Européenne l'Union Européenne a issu des recommandations sur le suivi de lauréats et la commission a un groupe d'experts 60 personnes qui observent la mise en oeuvre du système de suivi de lauréats ils ont expliqué en particulier le point ces cinq questions ont fait partie de notre discussion avec l'exemple du Maroc et deux Pays-Bas et donc ces cinq points la première ils regardent comment utiliser les données administratives pour les études de cheminement ou d'insertion les données administratives qui sont souvent quantitatives comme on l'a entendu des Pays-Bas mais les données d'insertion sont souvent qualitatives et en avoir aussi avec la satisfaction aussi du point de vue des employeurs et donc on a entendu parler de cela aussi avec l'exemple du Maroc et des Pays-Bas donc le défi combiné ces deux types de données le deuxième point qu'est-ce qu'on fait avec les personnes intéressées par le décrochage scolaire ceux qui ont abandonné l'école cela pose des difficultés avec les données voilà le deuxième point des questions le deuxième problème le troisième problème comme j'ai vu une question dans la chat c'est comment qu'on peut gérer les apprenants mobiles c'est-à-dire les personnes qui vont dans un autre pays après la fin de leurs études et aussi avec la fuite de cerveau la perte de cerveau qui est significative dans plusieurs pays c'est comment qu'on peut aborder ce type de problème le quatrième point le taux de réponse dans certains pays le taux de réponse est plutôt un et donc il y a une question culturelle parce que les apprenants sont heureux de pouvoir partager leurs données et dans d'autres pays par contre le taux de réponse sont vraiment faibles parce que les apprenants ne se sentent pas même confortables de répondre ou fournir des informations aux autorités et alors il y a une question culturelle à propos des enquêtes il y a les pays qui utilisent les données administratives et enfin un thème de groupe d'experts il est très clair que le support que les pays individuellement souhaitent avoir et ont besoin pour supporter le suivi de l'oréat est très variable donc cela peut changer le support par exemple dont les pays ont besoin à un niveau européen est peut-être plutôt petit plutôt limité tandis qu'il y a d'autres pays comme la Finlande l'Allemagne qui ont besoin de peu de support mais par contre il y a d'autres pays qui ont besoin de beaucoup plus de support parce qu'ils n'ont pas de données administratives ils ont peu d'enquêtes donc il y a des situations différentes donc la commission européenne a institué un programme de support de deux ans pour les états membres constituants et pour les autres pays du bassin qui ont besoin d'être supportés dans ce chemin pour développer un système de suivi de l'oréat et enfin on s'attend à voir les recommandations du groupe des experts qui devraient être complétés ce mois qui devraient être considérés par la commission européenne et donc une décision devra être prise sur comment introduire ce système à un niveau européen donc un système de suivi de l'oréat mais le système est basé disons sur des démarches individuelles avec des pays avec des éléments communs et donc il y a un grand débat à propos de cela disons analysant les éléments les éléments communs et les éléments de différence voilà le contexte européen et les discussions par exemple qu'on a vues avec l'exemple du Maroc et les Pays-Bas étaient très claires ce sont des pays qui ont à voir avec le même type de problème les questions et comment ils ont abordé les mêmes questions les mêmes questions que les autres pays des États membres ont abordé donc je suis disponible si vous avez des questions sur le processus européen sur le suivi des lauréats merci beaucoup merci beaucoup Keith merci pour avoir tiré notre attention sur ce point je pense que nous sommes vraiment en train de conclure le webinaire donc je pense je suis en train de regarder Eva peut-être il y a encore des questions qu'on n'a pas abordé mais on va les aborder après le webinaire et on va copier les questions qui sont restées sans réponse dans l'espace ouvert donc vous allez entendre de notre part dans les prochains jours dans les jours à venir déjà à partir de demain sur comment s'enregistrer sur l'espace ouvert sur l'open space pour continuer à participer à la discussion et donc maintenant j'aimerais bien remercier nos orateurs tous les participants pour avoir participé aujourd'hui merci pour avoir été aussi actifs et on va se revoir on se donne rendez-vous au prochain webinaire cette année donc encore une fois merci beaucoup à toutes et tous et merci aussi aux interprètes les interprètes vous remercient pour l'écoute au revoir au revoir bonne journée au revoir et merci au revoir merci beaucoup merci beaucoup à la prochaine au revoir thank you bye 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 Merci.